Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel audio. Aujourd'hui j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment manipuler une reverb d'une façon légèrement différente de celle qu'on a appris jusqu'à présent. Je voudrais vous apprendre à créer des espaces confinés. Par exemple quand on est dans une voiture ou un vaisseau spatial, il y a une espèce de sensation qui vous dit tout de suite que vous êtes dans un espace qui est assez restreint, un peu confiné. Pour pouvoir faire ça, il n'y a rien de plus simple. Il faut utiliser une reverb avec des paramètres un peu particuliers. C'est ce que je me propose de vous expliquer aujourd'hui. Pour commencer, j'ai recréé un montage d'un bout de l'épisode 16. Si vous avez écouté l'épisode 16 du Survivor, vous reconnaîtrez ça très facilement. Je vous fais écouter. Je me demande bien pourquoi je ne suis pas en train de siroter une pinacolada sur Oméga 19. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'air sur Oméga 19. Voilà, donc ça c'est un bout de l'épisode 16 où justement les deux personnages, Blutton et Johnson, sont à l'intérieur d'un vaisseau crigonite. Donc là je me propose de les mettre dans une Ford Escort aujourd'hui. Donc pour pouvoir les mettre dans une Ford Escort, ce que j'ai envie de faire c'est mettre une reverb. Donc je vais commencer par ajouter une reverb. Donc là je fais ajouter une piste de voix FX. Je la prends stéréo, cette piste de voix FX. Et je vais aller prendre une reverb. Et devinez quoi ? La reverb que je vais prendre ça va être une Roomworks. Voilà ce que j'aime bien. Le premier paramètre que je vais changer c'est que je vais la mettre en Wet Only. Ce qui équivaut à mettre le mix à 100%. Voilà. Ensuite, il faut bien comprendre que comme les deux personnages sont à l'intérieur d'une voiture, eh bien on va créer un groupe qui va permettre d'envoyer l'ensemble du signal des deux personnages, depuis lequel on va ensuite envoyer du signal dans la reverb. Comme ça, ça évitera d'avoir à mettre la reverb sur chaque personnage. Je vais créer un groupe tout de suite. Ajouter une piste de groupe. Stéréo bien sûr. Voilà mon groupe. Ce groupe, je vais l'appeler voiture. Je suis vachement original comme type. Et je vais envoyer les deux personnages dans le groupe voiture que j'ai créé ici. Hop là. Je vérifie. Là il est bien en voiture. Et celui-ci, il n'est pas en voiture. Ça n'a pas marché. Hop. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc maintenant les deux sont en voiture. Qu'est-ce qui se passe si je fais play ? En gros, je vois le signal ici. Étape suivante. Je vais envoyer une portion du signal via la section FSN dans la reverb Roomworks que je viens de créer. Je l'active. Et j'envoie le signal. Qu'est-ce que ça donne ? Je me demande bien pourquoi je ne suis pas en train de siroter une piste. Donc là, bon, évidemment, on n'a pas du tout l'impression d'être dans une voiture. Mais justement, c'est là que le réglage devient très important. Donc pour pouvoir donner une impression de voiture, déjà, il faut comprendre les paramètres. Le premier paramètre qui est dans une reverb qui est un petit peu standard, c'est ce qui s'appelle le prédilay. Ou encore le niveau des premières réflexions. Et donc les premières réflexions, c'est ce qui arrive quand le son initial touche les premiers murs, touche le mur et qui revient la première fois jusqu'à vos oreilles. Donc dans une voiture, ça, ça ne met pas longtemps. Puisque les murs, ils sont relativement prêts. Donc il faut le mettre à une valeur genre 0, c'est bien en fait. Voilà. Le reverb time, c'est le temps que va mettre le son à rebondir partout à l'intérieur de la voiture. Dans une voiture, évidemment, ça ne rebondit pas des masses. Puisque la plupart du temps, c'est des matières qui sont absorbantes. Et donc, on va simuler justement un temps de réverbération très court. Et voilà ce que ça donne. Je me demande bien pourquoi je ne suis pas en train de siroter une pina colada sur Omega 19. Donc on a tout de suite un autre type de sensation. Pour accentuer encore un peu cette sensation, ce qu'il faut faire, c'est passer le groupe, l'effet saine en pré-délai. Ce qui va permettre de rendre indépendant le fader de groupe du niveau qui est envoyé à l'intérieur de la reverb. Et je vais pouvoir diminuer le son sec sans impacter le niveau que je vais envoyer à l'intérieur de la reverb. Je me demande bien pourquoi je ne suis pas en train de siroter une pina colada sur Omega 19. Vous voyez, tout de suite... Peut-être parce qu'il n'y a pas d'air sur Omega 19. On se retrouve avec un effet de confinement qui est tout de suite extrêmement marqué, qu'on peut encore accentuer en ajoutant par exemple un peu de basse fréquence. Donc en sortie de la reverb, ce que vous faites, c'est que vous ajoutez un petit peu avec l'égaliseur de basse fréquence de cette manière. Et ça donne... Je me demande bien pourquoi je ne suis pas en train de siroter une pina colada sur Omega 19. Ça donne tout de suite quelque chose d'un tout petit peu plus réaliste que le simple fait de mettre des gens comme ça avec des voix qui sont sèches et essayer de faire croire au monde entier que vous êtes dans une voiture, évidemment, vous n'allez berner personne avec ce genre de subterfuge. Enfin, voyons ! Donc voilà. Ce qu'on peut faire, évidemment, c'est pour rendre le tout encore plus crédible, on peut rajouter le bruit d'une Ford Escort, par exemple celui-ci. Voilà, il faut mixer le tout, évidemment. Je me demande bien pourquoi je ne suis pas en train de siroter une pina colada sur Omega 19. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'air sur Omega 19. Pour aller vraiment encore plus loin, on pourrait évidemment balancer le signal de la Ford Escort qu'on perçoit donc à l'intérieur de la voiture, dans le groupe qui lui fait intervenir la reverb et ça donne ça. Je me demande bien pourquoi je suis pas en train de siroter une pina colada sur Omega 19. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'air sur Omega 19. Voilà. Et évidemment, il n'y a pas de voiture sans autoradio. Donc si on veut un autoradio, c'est simple, il faut de la musique. La musique que j'ai choisie, c'est celle-ci. Et voilà. Et donc ce qu'on peut faire avec cette musique, par exemple, c'est mettre un effet de haut parleur. Donc pour pouvoir mettre un effet de haut parleur, on peut commencer par éditer la piste. Et dans les effets d'insert, puisque là on va parler d'un effet complètement modifiant sur le son, on va rajouter de la distorsion. Et là, il y a un truc dans Cubase qui est super sympa, ça s'appelle le simulateur d'ampli. Donc les simulateurs d'ampli, ils se présentent comme ceci. Je vais prendre un simulateur d'ampli avec un son de type clean. Et puis tout de suite, quand je vais mettre la musique, ça va tout de suite changer un peu la donne. Je me demande bien pourquoi je ne suis pas en train de siroter. Donc il faut évidemment trifoyer un petit peu les paramétrages du son. Mais ce qui est aussi important, c'est d'envoyer le signal musical à l'intérieur du groupe également, puisque lui aussi est dans la voiture. Et donc il faut qu'il bénéficie de la fameuse reverb qu'on vient de positionner. Mais je me demande bien pourquoi je ne suis pas en train de siroter une pina colada sur Oméga 19. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à mixer l'ensemble de manière à ce que ça soit un petit peu crédible et réaliste. Mais je me demande bien pourquoi je ne suis pas en train de siroter une pina colada sur Oméga 19. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'air sur Oméga 19. Ah oui, forcément. Et voilà. Peut-être qu'avec un scaphandre... Ce serait moins pratique. Oui, un peu compliqué, effectivement. Et donc ce qui est intéressant, c'est aussi de voir la différence entre le avant et le après. Et c'est assez surprenant. Donc pour pouvoir voir la différence entre avant et après, il suffit d'aller éteindre la reverb qui est ici. Et de lire... Mais je me demande bien pourquoi je ne suis pas en train de... Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Il n'y a pas d'air sur Oméga 19. Alors évidemment, à part la différence de volume, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence de profondeur du son et la différence de confinement, puisqu'en fait, on a vraiment une sensation d'être à l'intérieur d'un espace assez clos, comme par exemple, une voiture ou un vaisseau spatial. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions à propos de ce tutoriel ou de tout autre tutoriel, n'hésitez pas à venir sur mon site www.knarford.net slash audio, poser des questions, poster des commentaires, j'essaierai d'y répondre. Bah oui ! Allez, ciao ciao !